Poste à capuche. 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 Melty ! Yo, c'est MB14 et bienvenue sur Melty. On va en parler dans la dalle. La dalle. En 2016, j'ai eu la chance de participer à The Voice et de terminer en finale. C'était un truc de ouf. Et voilà, j'ai eu cette chance que cette émission me révèle un peu au grand public. Et j'ai eu aussi la chance d'être découvert par l'équipe de ténors grâce à The Voice. Donc clairement, merci The Voice. Le beatbox, en gros, c'est le fait de faire de la musique avec sa voix en imitant des instruments, des bruitages, etc. Donc ça peut donner genre... J'ai toujours été un peu agité en étant enfant. J'ai toujours aimé faire des bruits, faire des imitations, faire des personnages, faire des voix, etc. Un beatboxer qui était passé à la Nouvelle Star il y a très longtemps, qui s'appelait Pulpo. Et il faisait des trucs genre... Tout plein de choses comme ça qui m'avaient inspiré et donc je suis devenu accro au beatbox. C'est inspiré de Cristiano Ronaldo et de Ronaldinho. Quand j'avais 11-12 ans, je rêvais d'être joueur de foot professionnel. J'étais nul, on va se le dire clairement. J'ai voulu faire comme Cristiano Ronaldo. Et comme Ronaldinho, ils avaient fait ça. Ils avaient fait R10 et CR7 et ils avaient fait broder ça sur leurs crampons. Moi, étant fan de foot, j'ai fait un peu pareil. J'ai pris mes initiales, MB. Et le 14, vu que c'était un de mes nombreux fétiches, j'ai décidé d'accoler les deux comme eux et de faire MB14. MB14, MB14. L'été 2016, je reçois un message sur Facebook d'un certain Raphaël Benoliel qui me dit être producteur de cinéma. Il m'explique le truc, il me pitche le scénario, je dis l'histoire d'un rappeur qui devient chanteur d'opéra, ça me parle. Début 2017, on fait des essais avec Claudie D. Junior et Guillaume Duhem. Et pendant quatre ans, plus rien. Je reçois un message en fin d'année 2020 et c'était Raphaël Benoliel qui me disait que le film allait enfin partir en pré-production. J'ai passé quatre mois à angoisser de ne pas avoir le rôle, parce qu'il y a eu des phases de casting et j'ai dû me battre pour aller chercher ce rôle-là. Et au final, le 12 février, j'apprends que toute l'équipe m'a plébiscité et que tout le monde a voulu me donner ce rôle. Donc trop heureux, je pleure de joie. Et le 26 février, donc 14 jours après, on attaque le tournage. C'est un rêve éveillé. Donc je suis tellement heureux de l'avoir fait. Quand je commence à aimer un truc, je vais geeker sa race. Sur le film, on a fait des cours d'opéra avec Caroline Fèvre. Donc c'est vraiment elle qui m'a aidé à développer le chant lyrique à proprement parler, le timbre du ténor, placer le larynx d'une certaine façon. Même en dehors des cours, j'étais passionné. Je bossais jusqu'à avoir plus de voix, quoi. Même encore aujourd'hui, ça fait un an que le tournage s'est terminé et je chante tout le temps de l'opéra. Quand je suis sous la douche, quand je suis en train de faire à manger. Quand j'étais petit, j'avais des tocs, en fait. Enfin, j'avais des tics, des tics vocaux, des trucs de gamins perturbés, tu vois. Je faisais des... Je faisais des trucs comme ça. Tu sais, le gosse, j'avais des phases et tout. C'est vrai que le fait de faire du beatbox et de chanter et de faire des trucs avec ma voix, ça me permet de me canaliser et de pouvoir exprimer ça de façon plus acceptable socialement, de façon plus rentable, de façon plus expressive, de façon plus artistique, en fait. C'est vrai que c'est deux univers qu'on peut imaginer un peu incompatibles au début. Mais on a un artiste en France qui représente très bien ça, c'est Gims. C'est l'incarnation parfaite entre le rap et Dieu sait qu'il rap vénère, que ce soit en solo ou avec la section d'assaut à l'ancienne. Tout le monde sait que c'est un chanteur à voix exceptionnel. Si aujourd'hui, Gims voulait faire de l'opéra, il pourrait largement... Il a une voix de ténor incroyable, il a un don de Dieu, ce mec. Et donc, comme quoi, c'est possible, en fait. Il s'agit, je pense aussi, d'assumer le fait qu'on ne rentre pas forcément dans une case, qu'on ne veut pas forcément être identifié sous un seul drapeau, on va dire. Je me suis toujours senti un peu hors format entre le beatbox... Oui, mais attends, tu fais du beatbox ou du chant ? Bah, je fais un peu des deux. Mais tu fais du rap ou du beatbox ou du chant ou du théâtre ? Les trois sons élémentaires. Le P, le T et le P. Si vous voulez faire un kick, donc le P, vous serrez les lèvres et vous prononcez un P en mettant de l'intensité. Ensuite, vous faites un T. Et enfin, on reprend le son du début, le P, et on rajoute un F. Si cette étape, elle est un peu compliquée pour vous, vous avez juste à dire petite biscotte en accentuant sur les consonnes et en retirant les voyelles. Bisous Melchi ! Ciao !